Donc je viens maintenant sur le calque de réglage du décor, double cliquer sur sa partie gauche et le panneau propriété devrait apparaître. Bien, donc j'ai déjà fait un réglage de courbe pour la luminosité, puisque ça attaque les trois couches en même temps, couches vert bleu. Mais je vais aller maintenant casser l'équilibre sur chacune des couches, de manière à modifier les choses, rouge, vert, bleu. Voilà, même principe que tout à l'heure, une fois que j'ai l'impression d'être tombé sur quelque chose de pas mal, je vais dupliquer le calque de réglage, en prenant sa partie ici gauche, en l'amenant sur le bloc de feuilles. J'enlève l'œil en face de l'original, parce que sinon les deux se combinent et ça ne va pas. Et je continue à rechercher. Notamment, je peux ici travailler sur le RVB. D'accord ? Alors, ça demande de la sensibilité. Ça n'est pas évident. Ça demande d'être observateur du monde qui nous entoure et des couleurs. Pour arriver à quelque chose de cohérent, il faut être devenu quelque part un spécialiste des couleurs. Vous êtes un obsédé des couleurs. Quand vous êtes sur le trajet du bus, vous regardez par la fenêtre les couleurs, les contrastes et tout. Non, mais ce qu'on dit, c'est que quand on fait beaucoup de retouches d'images, il ne faut pas le faire trop longtemps de suite. Et aussi, il faut cultiver son œil en sortant, en allant voir de nouvelles choses régulièrement. Sinon, on use le regard et on n'arrive plus à bien voir les choses. Et alors, il faut aussi revenir de temps en temps sur le travail, ne pas rester trop longtemps dessus, l'enregistrer et passer à autre chose et puis revenir dessus avec un regard plus neuf. Voilà. C'est pour ça que c'est intéressant de faire plusieurs travaux différents en parallèle plutôt que de les faire les uns à la suite des autres. Vous serez beaucoup plus productif en retouches d'images ou en quoi que ce soit, d'ailleurs, peut-être, en n'y consacrant pas trop de temps de suite et de faire à la chaîne. Je fais un travail, puis quand il est fini, je commence l'autre. Non, il faut peut-être mieux faire les choses en parallèle. Ce sera peut-être plus productif à la fin. Merci. Merci.